philadelphia au mississippi en 1964 cette petite ville du sud ancrée dans la tradition est le centre d'une invasion à travers tout le sud des états unis le racisme qui sévit sera bientôt remis en question mais non sans un dernier combat au cours de cette lutte trois militants des droits civiques disparaîtront attirant l'attention du monde entier sur cette population paisible au secret brûlant au début des années 60 les gens du mississippi ne sont pas différents des gens d'ailleurs ils sont fiers de leur ville et de leur village ils croient fermement en leurs valeurs et répugnent au changement mais un vent nouveau s'apprête à souffler sur le mississippi et ce vent vient du nord à l'été 1964 mille étudiants d'université du nord des états unis se prépare à aller au mississippi pour encourager la population noire à voter en juillet le président johnson s'apprête à signer un nouveau projet de loi sur les droits civiques c'est en quelque sorte le début de la fin de l'oppression des noirs mais des générations de haine ne peuvent être éliminés par une simple loi le mouvement estudiantin est mis sur pied par le cofo le conseil des organisations fédérales ce groupe réuni une qurielle d'organisations vouées à la défense des droits civiques des noirs la mission a été nommée summer project ou projet d'été joe sullivan alors agent du fbi nous raconte très rapidement les habitants de la région ont perçu cet événement comme étant l'invasion d'été du mississippi ils étaient plutôt mécontents c'est un peu la genèse du problème plus l'arrivée des étudiants approchait plus la population locale était réfractaire pendant la journée la vie suivait son cours normal même si les gens chuchotaient entre eux à propos des mauvais moments à venir mais le soir leurs mots se transformaient en gestes c'est le moment que le kook l'ox clan l'empire invisible choisissait pour créer des remous il ne resterait pas invisible pour très longtemps les activistes des droits civiques qui recevaient leur entraînement dans l'ohio n'ignoraient pas qu'ils seraient mal accueilli mais ils n'avaient pas la moindre idée de la réelle portée de leurs actes pour les membres du cofo le mississippi et son long passé de ségrégation et de racisme fanatique était la cible la plus difficile à atteindre qui soit mais ce serait également leur plus grande victoire bob moses était l'un des organisateurs de summer project dans l'esprit de tous les noirs le mississippi est le symbole même du racisme pendant que nous organisions la campagne une question nous mentais on pouvait passer la nouvelle loi des droits civiques si on le voulait on pouvait changer des choses mais à moins qu'il n'y ait de réels changements au mississippi on ne pourrait pas se débarrasser de l'infection du racisme parce que son foyer était le mississippi six mois avant l'arrivée des étudiants sur place michael schwerner 24 ans quitte à new york pour s'établir à meridian au mississippi pour mettre sur pied la base des opérations schwerner rencontra le pasteur de l'église méthodiste de mont zion de longwood pour lui demander s'il acceptait de leur prêter l'église pour les réunions du cofo la population noire de longwood avait cohabité pacifiquement avec ses voisins de race blanche maintenant elle était au centre d'une situation délicate le conseil de l'église devait sous peser les pour et les contre c'est à dire l'avancement des droits civiques ou bien d'éventuels représailles pour la population noire le conseil termina sa réunion sans en arriver à un accord mais le ku klux klan allait prendre une décision à leur place de nombreux membres de l'église dont des femmes furent sauvagement battu plus tard au cours de la soirée et l'église de mont zion fut incendié la police locale ne fit pas d'enquête mais le fbi se pencha sur l'affaire les agents du fbi voulaient s'assurer qu'il n'y avait pas eu d'infraction fédérale il savait bien qu'une fois les étudiants arrivés l'été serait long et très chaud le dossier fut nommé mississippi burning les agents mener leur propre enquête demandant aux membres de l'église ce qu'ils avaient vu le soir de l'incendie les membres du ku klux klan était masqué mais des témoins se rappelaient avoir aperçu un homme à bord d'une camionnette portant un chapeau de shérif un représentant de la loi était donc vraisemblablement impliqué dans l'affaire cela n'avait rien de surprenant beaucoup de gens du sud n'acceptaient pas la volonté du gouvernement fédéral de forcer l'intégration les autorités locales cherchaient souvent à maintenir la situation telle quelle la tendance générale était de se méfier du gouvernement fédéral la population s'opposait à toutes nos tentatives de changement ils nous percevaient comme des ennemis les noirs n'était plus leurs seuls ennemis le gouvernement fédéral était tout autant jim ingram qui est aujourd'hui membre de la commission de sécurité publique pour le mississippi était alors agent du fbi à jackson dans les années 60 au cours de cette période c'était un travail très ingrat nous parcourions l'état nous pouvions nous trouver à natchez ou à philadelphia ou alors nous étions à attisburg nous enquêtions sur des crimes commis contre des habitants du mississippi nous étions toujours loin des nôtres et on nous envoyait des menaces nous trouvions des serpents dans nos boîtes aux lettres par exemple il fallait toujours verrouiller les portières de notre voiture on ne savait jamais ce qu'on allait y trouver en montant à bord on nous menaçait également de s'en prendre à nous et à nos familles malgré toutes ces tentatives d'intimidation le nombre d'agents du fbi allait bientôt être multiplié par 100 dans cet état michael schwerner travaillait à l'installation du centre d'opération du cofo ameridian au mississippi avec sa femme rita james chenny un jeune plâtrier de 20 ans se joignit à eux chenny était né à méridium il connaissait la façon de vivre et le climat politique de la région michael schwerner 24 ans était un jeune homme de tendance libérale du bronx il avait obtenu sa licence en sciences sociales d'une grande université ses antécédents étaient fort différents de ceux de chenny et pourtant les deux jeunes hommes partageaient les mêmes objectifs les amis de schwerner l'appelait mickey un diminutif qu'il n'avait pas l'habitude d'entendre à l'extérieur du bureau la population de la ville et je me réfère surtout aux membres du clan l'appelait le book parce qu'il portait une barbiche il disait qu'il était le diable bientôt andrew goodman 20 ans se joignit à schwerner et chenny ce bénévole était originaire de queens dans l'état de new york et il avait terminé son entraînement seulement une semaine plus tôt dans l'ohio rita schwerner retourna à new york pendant que les trois hommes et d'autres bénévoles préparait l'accueil du premier groupe de 200 travailleurs sociaux originaire du nord la première vague de l'invasion devait arriver le 21 juin 1964 ce matin-là schwerner chenny et goodman se rendirent en voiture à longwood à 56 km de meridian il devait y rencontrer des membres de l'église de mont zion pour discuter de l'incendie qui avait eu lieu cinq jours plus tôt chenny qui connaissait le secteur prendrait le volant ils étaient en quelque sorte l'avant-garde de cette marche pour la paix et il n'était pas sans savoir que le danger les guettaient ils s'en tenaient à une consigne stricte ne pas quitter l'autoroute coopérer avec les autorités et ne jamais voyager de nuit ils avaient prévu rentrer au cours de l'après-midi schwerner demanda à ses employés d'appeler le bureau du cofo à jackson si jamais il n'avait pas de ces nouvelles avant 16 heures il n'appela jamais les membres du cofo avisèrent le fbi lorsqu'ils constatèrent que mickey schwerner n'avait pas appelé au bureau tel que prévu les agents se mirent en contact avec les autorités de la région pour savoir si quelqu'un avait aperçu schwerner chenny et goodman il y avait une piste selon le shérif adjoint ce seul price de neshoba county le trio rentrait de longwood quand il leur avait demandé de se ranger près de philadelphia à 60 kilomètres de meridian il les avait conduits à la prison du comté de philadelphia chenny avait été mis en détention pour excès de vitesse les deux autres hommes étaient détenus à cause de leur rapport avec l'incendie de l'église de mont zion chenny fut enfermé dans une cellule destinée aux prisonniers noirs quant à schwerner et goodman ils partageaient une autre cellule ils n'eurent l'autorisation de téléphoner qu'à la fin de la journée soit quelques heures après 16 heures heure à laquelle ils avaient convenu d'appeler le cofo selon une autre personne qui partageait leur cellule lorsque la femme du joli et dit à schwerner qu'il pouvait faire un appel à fréviré il refusa son offre personne ne sut jamais pourquoi finalement schwerner paye à la caution de 20 dollars de chenny et l'agent price libéra les hommes il était alors 22h30 on ignorait ce qui avait pu leur arriver ensuite l'agent sullivan craignait pour l'avis des trois militants dans l'affaire du mississippi burning il soupçonnait qu'ils n'avaient pas simplement été libérés de prison mais qu'ils avaient vraisemblablement été livrés aux membres du kooks clan c'était le genre de crime auquel j'étais habitué on emprisonne un individu et puis on le livre plutôt que de vraiment libérer j'étais habitué à cette façon de procéder et j'étais à peu près sûr que c'était ce qui s'était produit le point de départ de l'enquête était le shérif adjoint price la dernière personne à avoir vu schwerner chenny et goodman ce dernier s'entend à la même version il les avait libéré vers 22h30 mais ne pouvait pas rendre compte de ses propres allées venues à lui au cours de l'heure suivante joe sullivan avait été dépêché de memphis pour mener cette enquête c'était la seule piste et elle était bien mince le bureau du shérif était complice j'en étais convaincu mais je n'avais aucune preuve tout ce que je savais c'était que ce n'était pas la première fois qu'une situation de ce genre se produisait j'ai commencé dès lors à faire attention à l'information je révélais selon la personne à qui je m'adressais et les agents du fbi se mirent à la recherche des trois jeunes hommes personne ne les avait vus du moins c'est ce qu'on disait puis le 23 juin deux jours après leur disparition on retrouva leur véhicule deux indiens chocteau d'une réserve indienne voisine avait aperçu leur véhicule en flammes le lendemain soir à la voiture avait été incendié dans un marécage appelé bochito à seulement 20 mètres de l'autoroute près de philadelphia lorsqu'ils se rendirent compte qu'il ne s'agissait pas d'un événement anodin ils appelaient le fbi l'agent spécial jay cochrane de washington fut dépêché sur les lieux cet expert en armes à feu et en explosifs avait déjà une longue expérience des conflits reliés à la cause des droits civiques en apercevant la voiture il savait qu'il aurait du mal à trouver des indices par l'examen du véhicule incendié nous tentions de retrouver des restes humains nous cherchions aussi un indice qui nous aurait aidé à savoir ce qui était arrivé à ces militants des droits civiques la voiture était trop endommagée pour fournir la moindre information mais tout près quelque chose donnait à espérer c'était une montre et les clés d'une voiture on établit que c'était la montre de schwerner elle s'était arrêtée à 12h45 la nouvelle de cette découverte se propagea comme une traînée de poudre le véhicule venait à peine d'être découvert que la nouvelle circulait déjà sur le télex de la police et la radio etc etc nous nous sommes retrouvés avec une foule de curieux à bochito et cela nous rendait la situation difficile la découverte n'allait pas à l'encontre de l'hypothèse d'un coup monté mais pour les enquêteurs il n'y avait guère d'espoir de retrouver ces hommes vivants dès le début nous savions que nous ne quitterions pas les lieux avant d'avoir retrouvé les corps ouvert ne l'aurait pas toléré le public non plus nous devions retrouver ses corps peu importe le temps requis à l'été l'invasion d'étudiants commença les yeux du monde entier se rivèrent sur le mississippi à neshoba conte le shérif adjoint price et son supérieur laurence rainy refusait de parler aux journalistes pour eux la disparition de trois militants des droits civiques ne méritait pas toute cette attention les recherches se poursuivait 400 marins de la base aéronavale de meridian était de service ils se relayaient les uns les autres ils fouillaient dans les bois et les cours d'eau les agents du fbi apprirent alors que le corps d'un homme de race noire avait été repêché dans le fleuve mississippi près de vicksburg ils se rendirent sur les lieux pour enquêter à ce sujet vicksburg était à 225 kilomètres de distance mais il était possible que le corps de chennais ait été emporté par le courant c'était leur seule piste nous avons alors découvert que ce n'était pas le cadavre d'un des militants des droits civiques mais plutôt la victime d'un lynchage du ku klux klan ce ne serait pas la seule fausse piste au cours de cet été on retrouva d'autres victimes de lynchage certaines de ces disparitions n'avaient jamais été signalés parce que dans ces secteurs le ku klux klan faisait la loi la priorité du fbi était de retrouver les trois militants même si son but ultime était de démanteler le ku klux klan pendant que les étudiants poursuivait leur travail la chaleur thorite du mississippi échauffait les esprits les activités du ku klux klan s'intensifiairent au cours de cet été plus de 60 églises commerces et maisons appartenant à des noirs furent incendiés et ce n'était que le début j'ai vu cette violence ces tueries j'ai vu des gens sans toi à cause des incendies j'ai vu des églises brûler en pleine nuit et des vies perdues absolument pour rien j'ai vu tous ces crimes commis par un groupe de personnes convaincu d'avoir raison afin de réduire l'emprise du ku klux klan sur le sud le président johnson donna au fbi l'autorisation d'ouvrir un nouveau bureau à jackson au mississippi trois semaines après la disparition des trois militants pendant que certains agents continuaient de faire des fouilles dans le marécage d'autres frappait aux portes pour trouver des pistes la population était polie mais ne coopérait pas la stratégie du fbi était de diviser pour mieux conquérir des agents participé au rallye du ku klux klan prenaient des photos noter les numéros des plaques d'immatriculation jusqu'à ce qu'on finisse par leur demander de quitter les lieux heureusement ils avaient eu le temps de recueillir les informations qu'ils voulaient quand on rencontrait de nouveau certaines personnes et nous assurait qu'elles ne faisaient pas partie du clan oui mais pourquoi étiez vous à l'une de leurs réunions si vous n'en faites pas partie saviez-vous qu'ils ont fait exploser une église saviez-vous qu'ils ont détruit une école où l'on tentait de mettre un terme à la ségrégation raciale est ce que c'est également votre façon de voir les choses la plupart nous répondait que non le fait d'aller à ces rencontres nous permettait d'en décourager plusieurs certains ne s'y rendait plus parce qu'ils craignaient qu'on leur rendrait ensuite visite d'autres personnes étaient plus difficiles à convaincre on assigna des agents à chacun des membres du clan pour les surveiller si un acte quelconque de violence avait lieu l'agent avait la responsabilité de communiquer avec le membre du clan dont il était responsable et l'interroger à ce sujet ils ont rapidement manifesté leur mécontentement de se faire réveiller à trois heures du matin lorsqu'un crime avait été commis quatre comptés plus loin après un certain temps leurs femmes nous ont demandé d'arrêter leurs enfants voulaient aussi qu'on cesse de les harceler c'est alors que nous avons pu ouvrir le dialogue et qu'ils ont compris qui nous étions nous nous appelions par nos prénoms bientôt certains informateurs se manifestèrent certains d'entre eux étaient des épouses d'autres des membres du ku klux klan rongé par la culpabilité ils fournissaient des bribes d'informations à l'insu de leurs voisins pour encourager ces informateurs des organismes des droits civiques et religieux débloquèrent des fronts pour les payer le voile de silence commençait enfin à se lever un informateur suggéra aux agents d'interroger un jeune homme du nom de wilmer fay jones ce dernier avait 19 ans il vivait à chicago il était parti brusquement de philadelphia environ trois semaines avant la disparition des hommes il n'était pas parti de son plein gré il déclara aux agents que ses problèmes avaient commencé le 1er juin il s'était rendu dans une bijouterie pour faire agrandir sa bague de graduation la femme qui l'avait servi était plutôt hésitante mais elle avait tout de même accepté de la réparer peu de temps après il fut arrêté par le shérif rené et l'agent price ils le mirent en détention présumément pour avoir demandé à la jeune femme de sortir avec lui on ne lui accorda pas la permission de téléphoner lorsqu'il fut enfin libéré peu après minuit un gag d'hommes l'attendait ils le saisirent et le forcèrent à monter dans une camionnette ses ravisseurs le conduisirent dans un endroit isolé il tenter ensuite de le forcer à avouer qu'il avait fait des avances à la jeune femme will murphy jones jura qu'il n'avait rien fait les hommes étaient prêts à le tuer sur place puis l'un d'entre eux qui se faisait appeler le pasteur décida de l'épargner il dit à jones de quitter la ville pour toujours sinon il serait un homme mort jones monta à bord du premier autobus qui quittait la ville le récit de will murphy jones apparaissait un peu comme le scénario probable de la disparition des trois militants mais sans doute ces derniers n'avaient-ils pas eu autant de chance ils avaient été assassinés nous avions d'autres indices sur ce qui est arrivé aux individus qui étaient mis en détention dans une prison et puis sur la façon dont on se débarrassait d'eux si cela s'était produit une fois à neshoba county cela avait pu se produire à nouveau les agents croyaient que jones pouvait les aider à retrouver le corps des trois militants des droits civiques ils lui demandèrent de les conduire à l'endroit où le gang l'avait battu les recherches furent vaines entre temps soliven gagnait peu à peu la confiance d'un informateur éventuel cet informateur ne parlerait qu'à condition de rester dans l'anonymat le plus complet son identité n'est pas connu à ce jour puisqu'on pourrait encore chercher à le tuer on l'a surnommé monsieur x le 31 juillet 1964 monsieur x accepta enfin de s'ouvrir à l'agent soliven après avoir échangé quelques banalités je lui ai demandé s'il allait pouvoir révéler quelque chose de significatif il m'a dit qu'il pensait savoir où se trouvaient les corps je lui demandais de me dire où selon monsieur x goodman cheney et schwerner avaient été enterrés sous une digue à old jolly form cette ferme appartenait à olen berridge l'un des hommes les plus riches du comté les agents ne pouvaient s'y rendre immédiatement il savait que le kukluks clan épiait leur moindre mouvement il ne voulait pas qu'ils se doutent qu'un informateur leur avait donné cette piste ils obtinrent finalement le mandat de fouiller old jolly form sullivan envoya l'agent cochrane au site accompagné d'autres agents en arrivant sur les lieux ils constatèrent que les recherches ne pourraient se faire par de simples coups de pelle la digue n'était pas encore terminée elle faisait 165 mètres de long 6 mètres de haut et 3 mètres de large à son sommet on pouvait présumer que les corps n'avaient pas été qu'enterré mais plutôt que la digue avait été érigé directement par dessus les agents désiré garder secret leurs travaux d'excavation mais cela serait difficile il devait trouver un entrepreneur étranger qui disposait de la machinerie nécessaire pour déplacer la terre le 4 août la machinerie était en place on demanda à l'entrepreneur qu'elle était la meilleure façon d'enlever la terre cochrane lui a demandé à quel moment cette digue avait été construite comment elle avait été faite pourquoi elle avait cette forme et combien de temps avait été requis pour l'ériger il m'a répondu et bien vous savez assurément ce que vous recherchez ce à quoi je n'ai pas répondu en aucun moment au cours des pourparlers nous n'avons dit clairement ni à l'équipe d'ouvriers ni au contre maître l'objet de nos recherches mais il lui fallut qu'ils aient été idiots pour ne pas savoir ce que nous cherchions le contre maître donna ensuite aux agents un coup rapide en construction de digues cochrane planta ensuite un bâton dans le sol pour indiquer à quel endroit il voulait qu'on commence les travaux d'excavation puis subitement par un geste qui est devenu légendaire dans les annales du fbi il change à d'avis cochrane a repris son bâton et pour une raison que son ange gardien est seul à connaître il s'est déplacé de cinq mètres et il a replanté son bâton en disant creusez plutôt ici les travaux qui avaient débuté à 8h30 progressaient lentement à 14h45 la fosse faisait quatre mètres de profondeur on pouvait déjà sentir l'odeur âcre de la mort on abandonna la machinerie pour utiliser des outils de jardinage à mesure que le jour avançait et que le soleil plombait l'odeur devint plus puissante les mouches arrivèrent par centaines comme pour confirmer la réussite des recherches peu après quinze heures on retrouva le premier corps à environ quatre mètres de profondeur on l'identifia grâce au contenu de son portefeuille c'était mickey schwerner gunman fut ensuite déterré puis de chaîner c'est très difficile à décrire c'est l'image même de l'inhumanité de l'homme tuer des personnes sans raison valable les corps avaient été enterrés depuis plus d'un mois il était donc impossible de déterminer immédiatement la cause de leur mort on dépêcha le coroner il était accompagné du shérif adjoint sisal price ils sont arrivés sur les lieux comme si cela faisait partie des affaires courantes du shérif vous avez trouvé décor très intéressant ils étaient plutôt désinvoltes price et le coroner sortir les corps de la fosse pour les envoyer à l'hôpital de l'état à jackson et les faire autopsie c'est ceci le price qui les a emportés je ne les ai pas aidé à le faire je laissais les autorités locales faire leur travail c'était leur juridiction on ne pourrait donc pas nous accuser ensuite d'avoir semé la confusion ou trafiquer les indices la présence sur les lieux du shérif adjoint était l'exemple du retour du criminel sur la scène du crime en tout cas il ne laissa rien transparaître les yeux de tous les agents sur la scène étaient rivés sur price je n'ai pas remarqué la moindre réaction émotive et je crois que personne d'autre n'a remarqué quoi que ce soit non plus on procéda à l'autopsie des corps à jackson les trois hommes avaient été tués par une arme à feu schwerner et goodman avait reçu un projectile chenet 3 on retira de la main droite de goodman une substance dure qui ressemblait à de la roche indépendamment de ce qui était arrivé cette nuit là il semblait bien que la balle qu'avait reçu goodman n'avait pas mis fin à son cauchemar nous avons fait analyser la substance par le laboratoire du fbi c'était de l'argile sa composition était identique à celle du sol de la digue cela sous-entendait que goodman était encore en vie au moment où on l'a enterré les projectiles recueillis à partir des victimes furent ensuite analysés au service balistique du fbi la plupart des 5000 armes qui en constituent la collection sont des armes qui ont été confisquées lors de crimes le matériel de recherche a beaucoup évolué depuis 1964 mais le rôle des experts est resté le même prouver qu'une telle arme à feu a servi à tirer tel projectile aujourd'hui les tirs d'essai sont sous la responsabilité du superviseur et agent spécial portant green lorsque la balle passe dans le canon elle est soumise à des irrégularités ces irrégularités sont particulières à chaque arme à feu la balle est alors marquée par le canon c'est un peu comme l'empreinte digitale de l'arme les projectiles d'un crime sont examinés côte à côte avec ceux qui sont obtenus lors des tirs d'essai s'ils ont été tirés avec la même arme à feu les experts pourront voir le même motif se répéter d'un projectile à l'autre à l'aide d'un stéréoscope à l'inverse s'ils n'ont pas été tirés avec la même arme à feu il n'y aura aucune correspondance il ya beaucoup de marques mais peu d'entre elles sont identiques ces caractéristiques de deux projectiles tirés avec deux armes à feu différentes mais de même modèle en ayant recours à des analyses similaires le fbi ont conclu que chenet avait reçu des projectiles de calibre 38 de deux armes à feu différentes de plus les résidus de poudre explosive indiquait que les trois hommes avaient été tués à bout portant le coût approximatif des balles qui avaient tué ses hommes s'élevaient à 25 cents tout à coup pour la population de neshoba conté les trois militants des droits civiques n'étaient plus les acteurs d'un coup monté ce fut un point tournant dans l'enquête les racistes n'acceptaient pas que des hommes blancs aient été assassinés selon l'agent jim ingram le fbi ne fut plus perçu comme l'ennemi ils ont alors compris que les meurtriers étaient très violents la situation s'est modifiée à notre avantage les gens voulaient nous aider particulièrement ceux de la petite ville de philadelphia c'était étonnant de voir le nombre de gens nous dire écoutez si ces tueurs sont parmi nous nous voulons les trouver les faire arrêter et condamner le sergent wallace miller de la police de meridian était un membre respecté du ku klux klan qui estimait en avoir maintenant assez vu il voulait quitter le clan mais le fbi le convaincu de rester maintenant les agents disposés d'une taupe il y avait enfin une brèche dans les murs de l'empire invisible le sergent miller prouva qu'il n'était pas impliqué dans les meurtres des trois militants il aida le fbi en obtenant des informations de la part des autres membres du ku klux klan d'autres individus tels que lui commençait également à se manifester personne ne savait que les autres membres parlaient les agents recueillait les informations à partir des interrogatoires de divers informateurs le fbi dressa la liste des membres du ku klux klan impliqué les mêmes noms revenaient sans cesse les meurtres avaient été planifiés par sam bowers le grand sorcier des chevaliers blancs du ku klux clun son bras droit était edgar killen il était apparemment le pasteur qui avait épargné la vie de wilmer fay jones les informateurs nous donnaient des renseignements de première main les individus qui avaient été impliqués dans les meurtres ont même accepté de signer des aveux les aveux menèrent à d'autres aveux lentement se dessinaient les événements qui avaient eu lieu le plan était d'une simplicité redoutable pendant que schwerner goodman et chennais étaient en détention le shérif adjoint price avait appelé le pasteur killen qui était alors venu avec d'autres membres du clan ils avaient fait le plein d'essence charger leur arme à feu et attendu que les trois hommes soient libérés pour mettre à exécution le plan de leurs grands sorciers les militants fut remis en liberté à 22h30 le clan les attendait pour l'âge de l'ont vous Tout près de Philadelphia, les militants remarquèrent dans leur rétroviseur des phares qui se rapprochaient rapidement. Ils accélèrèrent jusqu'à 160 km heure pour leur échapper. L'un des trois véhicules eut des ratés. La voiture du shérif Hadjuan Price était l'une des deux autres voitures. Il alluma son gyrophare. Cheney rangea la voiture le long de la route. Price saisit Cheney et le sortit de la voiture. Schwerner et Goodman furent escortés jusqu'à l'arrière de la voiture de police. Alors que Cheney se préparait à les suivre, Price lui asséna un coup de matraque et le poussa dans la voiture. Ils reprirent l'autoroute 19. Un des membres du clan conduisait la voiture des victimes. Les meurtres furent commis sans autre forme de procès. Schwerner fut tué le premier. Les voitures s'étaient arrêtées sur une secondaire. On sortit Schwerner de la voiture, on le retourna et on lui tira une balle à bout portant. Goodman fut tué de la même façon. Les membres du clan se gardaient Cheney pour la fin. Il fut tué par deux hommes. Leurs corps furent ensuite remis dans leur véhicule. On les conduisit à Old Jolly Farm, où l'opérateur du bulldozer attendait dans l'obscurité, prêt à en tirer les corps sous 4 mètres d'argile. Puis, on conduisit le véhicule des victimes dans les marais, on y versa de l'essence et on y mit le feu. Le 25 novembre, le FBI annonça connaître l'identité de ceux qui avaient tué les trois militants. Aux Etats-Unis, les accusations de meurtre sont cependant sous la juridiction de l'État et non du fédéral. Le FBI pouvait seulement faire accuser les membres d'avoir violé les droits civiques des trois victimes. Il était peu probable que l'État du Mississippi procède à des accusations de meurtre. Plus de cinq mois plus tard, 19 hommes furent accusés de forfaiture, de complot en vue d'opprimer et d'intimider les militants et de les empêcher d'exercer leurs droits constitutionnels. Deux autres hommes furent accusés de complicité car ils savaient que les meurtres devaient se produire. Tous payèrent leurs cautions et furent libérés. On fixa au 10 décembre l'audience préliminaire. On se rendait compte de l'envergure des indices que nous avions recueillis. Les photos de la digue, décors, les photos de l'autopsie, le véhicule incendié, etc. Nous disposions d'une énorme quantité de preuves matérielles, de preuves indirectes qui corroboraient les aveux que nous avions obtenus. C'était une enquête impressionnante et nous avons eu la chance d'avoir dans notre équipe deux procureurs hors du commun. Nous croyions qu'il serait impossible de discréditer nos preuves, mais nous savions également que le Mississippi traversait une période tumultueuse et n'aimait pas ce que nous avions fait. Le procès a la malle dès le début. Lors de l'audience préliminaire, le juge refusa les témoignages écrits. Le gouvernement fit pression et le 11 janvier, un grand jury déclara coupable 18 hommes, dont le shérif René et son adjoint Price. Malheureusement, le chef d'accusation retenue n'était plus un crime de forfaiture, mais un simple délit. L'affaire traida jusqu'en 1966, lorsque la Cour suprême des États-Unis établit enfin qu'il y avait eu forfaiture. Trois ans après les meurtres, soit le 9 octobre 1967, ont un procès à la Cour fédérale de Meridien. Pendant dix jours, la nation attendit le verdict. Mais il n'y en eut point. Le jury n'arriva pas à faire l'unanimité. Immédiatement, les gens qui se trouvaient dans la salle d'audience de Meridien se sont mis à rire, à se serrer dans leurs bras en disant qu'ils avaient gagné, puisque le jury n'était pas arrivé à un verdict. Le juge leur a alors dit que ce n'était pas le cas, que le jury devait poursuivre les délibérations. Le jury retourna donc en délibération. Le lendemain matin, le 20 octobre 1967, ils étaient enfin arrivés à un verdict. Des 18 hommes accusés, 8 hommes, dont le grand sorcier Sam Bowers et le shérif adjoint Cecil Price, furent trouvés coupables d'avoir violé les droits civiques des trois militants. Trois ans s'étaient écoulés depuis les meurtres. Justice était enfin rendue, mais le prix de cette justice était dérisoire. Bowers reçut la sentence la plus sévère, seulement 10 ans d'emprisonnement. Cecil Price fut condamné à 6 ans d'emprisonnement, et le shérif Raynais et le pasteur furent tous deux acquittés. Aucun des hommes accusés ne fut poursuivi par l'État. La plupart d'entre eux vivent encore au Mississippi. Et bien qu'il ait été question de rouvrir le dossier, tous les indices ont été détruits il y a plusieurs années par ordre de la cour. La haine qui divisait la nation ne disparut pas facilement. Selon le militant Bob Moses, les événements du Mississippi marquaient cependant le début d'un changement important. Ce qui a changé au Mississippi, c'est qu'avant les années 60, cet État était à part du reste du pays. On n'hésitait pas à y défier la loi pour maintenir cet apartheid. Maintenant la loi y est respectée, comme dans le reste du pays. Le Mississippi est devenu un État comme les autres. Des dons ont permis de reconstruire l'église de Mount Zion. C'est devenu un lieu de pèlerinage en l'honneur des trois hommes qui sont venus ici, en espérant changer les choses, et qui ont réussi, mais d'une façon qu'ils n'avaient guère prévue. Mickey Schwerner et Andrew Goodman ont été inués à New York. Quant à James Cheney, sa tombe se trouve dans les collines à l'extérieur de Meridian. Elle est marquée de graffiti laissée là par des vandales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada